Le ciel est plein de joie Joie, 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 le ciel est plein de joie Soyez toujours joyeux ! Une recommandation, un commandement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis, Matin d'Afrique J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillé par sa grâce Toute mon équipe de production et moi, nous avons bien dormi, nous sommes bien réveillés Et puis nous sommes là à 8h pile pour permettre à nos annonceurs de pouvoir s'exprimer Mais aussi permettre à notre consultant de pouvoir vous donner la parole Qui vous permettra de passer une journée assez agréable Au sommaire de cette émission, notre consultant du jour, le prophète Emmanuel Coadio ne sera pas là Mais bien évidemment, nous avons une vidéo pour vous Donc cela vous sera proposé tout à l'heure Et puis juste après, nous aurons quelques invités De la direction commerciale et marketing Et tout cela sera mariné par de très très beaux clips Que va vous proposer notre très cher ami Canesse Nous allons vous permettre de mieux vous installer Avec une première oxygénation musicale Et puis nous revenons juste après sur notre plateau Encore une fois, soyez les bienvenus Alléluia Tu nous as libérés Jésus J'étais malheureux dans ma vie Jésus m'a reconforté Il m'a donné la joie de vivre Il est réel dans ma vie Il est réel, oh Seigneur Il est réel, oh Il est réel, oh Il est réel, oh Mon papa Jésus Il est réel, oh 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 J'étais malheureux dans ma vie Jésus m'a reconforté, oh Alléluia Il m'a donné la joie de vivre Jésus Jésus Il est réel, oh Il est réel, oh Il est réel, oh Mon papa Jésus Il est réel Le roi des rois Il est réel Consolateur Il est réel Un chat d'aïe Il est réel Il a essuyé mes larmes Il est réel Il m'a consolé Il est réel Il m'a pardonné Il est réel Je ne suis plus au filet dans ma vie Il est réel Je dis Il est réel Papa Jésus Il est réel Il est réel Et chat d'aïe Il est réel Pour toutes ces personnes qui viennent nous prendre en match sachez que vous venez juste On vient juste de démarrer cette émission qui est destinée à tous nos annonceurs Et oui annonceurs vous êtes les privilégiés de cette grande émission que vous propose la chaîne des bénis du lundi au vendredi Vous avez un événement, vous êtes un ministère vous avez une église, vous avez une annonce à passer Nous vous offrons cette plateforme là qui est une plateforme sûre pour que votre événement puisse passer et pour que l'information soit partout dans le monde entier car nous sommes suivis dans plus de 149 pays d'Afrique et aussi en Europe Donc venez pour qu'ensemble nous puissions communiquer sur votre événement Je l'avais dit tantôt le prophète Eman Kouadio n'est pas avec nous aujourd'hui mais nous avons pour vous une vidéo qui va certainement vous booster pour que votre journée soit plus belle Nous partons tout de suite avec la vidéo du prophète Eman Kouadio Vous voyez souvent la Bible nous a présenté ou bien nous voyons souvent dans la Bible des cas de certaines personnes qui vivent des difficultés de certaines personnes qui vivent la souffrance nous savons que l'épreuve est biblique et donc pour le fait que l'épreuve soit biblique certaines personnes ont pensé que Dieu est dans la souffrance jusqu'au bout c'est à dire qu'on devient chrétien on doit souffrir, souffrir, souffrir Pourquoi ? Parce que quand nous allons mourir nous serons sauvés et donc notre espoir n'est plus sur la terre notre espoir se retrouve dans le royaume des cieux parce que après notre mort c'est le salut qui nous est réservé et donc beaucoup de personnes se sont résignées Beaucoup de personnes se sont dit que même si je souffre sur la terre ce n'est pas grave parce que je sais que après la mort je serai heureux Je suis d'accord avec le principe mais je veux que quelqu'un comprenne que Dieu n'exclut pas la bonne vie sur la terre Dieu n'exclut pas l'excellence sur la terre Je vais lire un passage dans le livre de Deuteronome chapitre 33 La Bible dit Si Joseph il dit son pays recevra de l'éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel la rosée, les meilleurs eaux qui sont en bas les meilleurs fruits du soleil les meilleurs fruits de chaque mois les meilleurs produits des antiques montagnes les meilleurs produits de la colline éternelle les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme Moi j'ai envie de vous poser une question Quels sont les différents principes pour atteindre l'excellence ? Oui, en fait d'abord ce que je voudrais expliquer c'est qu'il faut que quelqu'un accepte dans son esprit qu'il n'est pas condamné à vivre dans la souffrance que le chrétien déjà retire de son esprit cet état de fait là qu'il n'est pas condamné à vivre dans la pauvreté qu'il n'est pas condamné à pleurer qu'il n'est pas condamné à souffrir mais que déjà dans sa mentalité il doit comprendre qu'il doit atteindre Et lorsque nous avons accepté dans notre esprit qu'est-ce qui se passe après ? Quand on finit d'accepter cette idée vous voyez l'on provoque l'on provoque l'excellence D'accord Qu'est-ce que j'appelle l'excellence ? Je disais tout à l'heure l'excellence c'est l'état parfait en tout cas le plus parfait possible que quelqu'un puisse atteindre et pour ce fait là il faut que quelqu'un comprenne que pour atteindre l'excellence tu ne te compares pas à qui que ce soit l'excellence pas de toi-même Ce sont les principes Oui C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui par exemple en 2017 en 2017 qu'est-ce que Adrien Nao est ? En 2018 Adrien Nao se regardera et regardera ce qu'elle était avant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui et elle doit comprendre que sa vie doit aller de l'avant C'est-à-dire comment je dois provoquer ma destinée pour que les choses bougent Il y a des personnes qui se contentent de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont il y a des personnes qui se contentent de ce qu'elles sont devenues c'est-à-dire elle était célibataire elle est rentrée dans le mariage elle a tout gagné ou bien elle a eu une profession elle a tout gagné mais il faut que tu comprennes que quel que soit ce que tu occupes comme fonction ce que tu as comme statut aujourd'hui Dieu peut aller encore plus loin avec toi Si j'essaie de comprendre ce que vous dites chaque être humain a des aptitudes des talents des capacités qui ont été distribués par Dieu Oui et ces talents-là il faut les parfaire il faut les polis tu as bien compris le mot il faut les parfaire il faut exceller c'est-à-dire il faut t'amener toi-même à aller au-delà de tes capacités au-delà de tes limites je dis toujours quelque chose c'est-à-dire si quelqu'un est dans quelque chose par exemple si on prend le cadre d'une animatrice quelqu'un doit se dire je dois être le meilleur animatrice que possible je dois être le meilleur animateur que possible je dois être la meilleure chanteur que possible c'est-à-dire quand je dis meilleur je ne me compare pas aux autres mais qu'est-ce que je dois faire en moi pour faire ressortir le plus grand que je puisse avoir en moi on peut quand même avoir une référence oui c'est ce que je dis la référence c'est toi-même parce que si tu te compares à quelqu'un d'autre tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'orgueil tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'autosatisfaction je ne parle pas de comparaison je prends une personne pour exemple, pour modèle je veux ressembler à tel mais peut-être faire plus que cette personne mais quand même cette personne est ma référence oui la référence ça c'est quand tu commences quelque chose voilà quand tu commences quelque chose il est bien bon d'avoir un modèle que tu suis que tu regardes et puis quand tu commences à devenir toi-même voilà il faut que à partir de cet instant précis tu n'arrives pas à te contenter en fait je veux enlever de la tête de quelqu'un d'être satisfait voilà je veux qu'on comprenne l'esprit dans lequel je parle quand je dis satisfait c'est pas pour dire que Dieu ne fait rien pour toi mais si tu commences à te satisfaire tu n'avances plus par exemple une entreprise qui dit on a tellement de bénéfices que ça va l'entreprise n'évolue plus quand tu commences à être satisfait de ton travail tu ne fais plus d'efforts et quand tu ne fais plus d'efforts le temps peut te rattraper et tu peux régresser donc quand je parle d'excellence j'insiste sur les chrétiens pour dire quoi pour dire que généralement nous les chrétiens on aime beaucoup croiser les bras on aime beaucoup dire Dieu a fait béni soit l'éternel quand un chrétien rend témoignage sa vie s'arrête là non même si tu rends témoignage aujourd'hui il faut que tu comprennes que le mois prochain tu peux encore rendre un témoignage que tu comprennes que dans 6 mois tu peux encore rendre un témoignage et que tu comprennes que à tout moment Dieu peut te conduire plus haut plus haut et plus haut donc quel que soit ce que Dieu a déjà fait dans ta vie quel que soit ce que Dieu est en train de faire dans ta vie il faut que tu saches que Dieu n'a pas de limite il faut chercher à attendre la perfection il faut que tu ailles jusqu'en tout cas tant que tu es sur la terre que tu cherches à devenir plus grand que tu ne l'as aujourd'hui que tu cherches à devenir plus fort que tu ne l'as aujourd'hui que tu sois plus riche la Bible dit à Isaac était riche la Bible insiste il est devenu fort riche Dieu l'a rendu fort riche donc on peut se contenter d'être riche mais il faut que tu comprennes que tu peux devenir fort riche selon la Bible donc je veux que quelqu'un me comprenne ce matin là où tu es que ton âme décrète l'excellence dans ta pensée que ton âme décrète l'excellence dans ta vie que ton âme décrète l'excellence dans tout ce que tu fais et je veux relâcher l'excellence sur toi à partir d'aujourd'hui si tu étais premier de ta classe il faut que tu sois premier de ta promotion si tu es devenu premier de ta promotion il faut que tu sois premier dans ta nation si tu es premier dans ta nation il faut que tu guettes l'Afrique que tu sois premier de ton continent que tu ailles au-delà 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 et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un que rien ne t'empêche d'aller de l'avant que tout ce qui était au-dessus de toi que l'éternel ouvre les portes que tu ailles au-delà de ce que tu espères et que l'excellence soit ton partage chaque jour que Dieu fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci infiniment au prophète Emmanuel Coadio en tout cas j'espère que cette parole vous a touché profondement et que vous en tiendrez compte en tout cas pour passer une agréable journée mais aussi tout au long de votre vie car la parole de Dieu prêché doit nous servir en tout cas tout au long de notre vie nous allons y aller pour recevoir nos annonceurs mis avant nous allons marquer une toute petite transition musicale et juste après la transition musicale parler de pèlerinage avec notre très cher révérend Paul Léon c'est parti à la gloire du Seigneur Jésus-Christ à la gloire du Seigneur Jésus-Christ c'est du Souglou Gospel ta vie est n'y m'ont gâté ta vie est pour y jeter si tu n'as pas là-bas ta vie est oui-a-oui-a ta vie est oui-a-oui-a ta vie est oui-a-oui-a si tu n'as pas à Jésus-Ou ta vie est oui-a-oui-a ta vie est oui-a-oui-a-oui-a ta vie est n'y m'ont gâté ta vie est pour y jeter si tu n'as pas là-bas-oh ta vie est oui-a-oui-a ta vie est oui-a-oui-a ta vie est oui-a-oui-a si tu n'as pas à Jésus-Ou ta vie est oui-a-oui-a ta vie est n'y m'ont gâté si tu n'as pas là-bas-oh ta vie est oui-a-oui-a Sous-titrage MFP. 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 Aller en Israël, c'est aller marcher dans les pas de Christ, aller vivre des expériences inouïes, des expériences de taille qui vont permettre à ton atmosphère spirituelle d'être libérée. La ville que Dieu a béni, Dieu a dit là où coule le lait et le miel. Quand tu arrives en Israël, l'atmosphère déjà qui t'abrite est une atmosphère qui permet à ta vie d'être transformée, à ta destinée d'être transformée. Les hommes ont tout dit te concernant. Il te faut une seule chose, marcher dans les pas de Christ. C'est vrai, si tu ne pars pas en Israël, cela n'est pas la condition, ce n'est pas la condition pour rentrer au ciel. Mais cela fait partie des conditions pour permettre à ta foi d'être enracinée. Visiter Israël, c'est quelque part aller booster sa foi, c'est aller renouer son alliance, c'est aller permettre à Dieu de te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que nous allons visiter Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui abrite le jardin de Diezmane, qui habite le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Nous allons visiter des sites qui vont nous permettre de pouvoir poser des actions fortes. Parce que nous qui vous accompagnons, nous sommes des hommes de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir utiliser, je dis bien utiliser tout ce qui est symbolique pour pouvoir rentrer dans le règne de l'Esprit. Là où Elie a renvaissé l'hôtel des dieux de Baal, ce jour-là, tu vas renvaisser les hôtels cachés de ta famille. Là où Jésus a multiplié le pain, ce jour-là, tu vas prier pour qu'il y ait la multiplication dans ton existence, dans ta vie. Devant le mur de l'amantation, le lieu le plus sain d'Israël, tu vas introduire dans ce mur tous les sujets pénibles qui n'ont pas encore été exaucés depuis l'ordre, depuis ta convention, jusqu'à ce jour. Tu vas introduire ce dossier, tu vas mettre Dieu à l'épreuve et tu verras quelque chose se passer. Là où Jésus a décidé de sauver le monde à Jesmané, tu iras dans l'intimité de Jesmané pour entrer en alliance, pour entrer en alliance avec le Seigneur. Pour te permettre aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir sortir de Jesmané avec la force, avec la puissance de Dieu. C'est vrai, nous en parlons, c'est vrai, nous en parlons, je répète, c'est vrai, nous en parlons, mais vivre l'expérience d'Israël, c'est toute autre chose. Tous les pays de l'Afrique sont concernés. King Voyage met tout en eux pour qu'avec la somme de 100 000 francs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, ce n'est pas après. Maintenant qu'il faut apporter tes 100 000 francs pour que nous puissions déjà réserver vos billets, réserver votre place sur le vol. Parce que le mois de août, c'est le mois où il n'est pas facile de voyager. Donc nous déjà, nous décidons de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez voyager sans fournir d'effort. Il vous faut simplement apporter la somme de 100 000 francs pour déjà réserver vos billets, réserver votre place. Et après, nous vous donnerons cette facilité de pouvoir vous vouloir payer la totalité de la somme qui est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs, ça prend en compte le billet d'avion, votre chambre d'hôtel, vos repas, le site touristique. Ça prend en compte tout ce qui doit se faire en Israël. Donc, sachez que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui sont dans les autres pays, quand ils nous appellent, on n'arrive pas à causer longtemps. C'est pourquoi nous avons créé ce site, ce site mail-là, pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre par mail et vous pouvez aussi vous inscrire. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage depuis votre pays. Donc, Israël, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, homme de Dieu, femme d'affaires, homme, homme, homme. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné parce que Jésus, c'est une histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant, surtout cette semaine, qu'il faut commencer à s'inscrire. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Nos contacts, 09-88-6800, 09-88-6800, ou le 03-72-31-23. 03-72-31-23. Inscris quelqu'un, envoie quelqu'un en Israël, tu recevras sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Espace Annonce, on démarre avec nos invités de la Direction Commerciale et Marketing. Et j'ai le plaisir de recevoir le Rivéran Pasteur Emmanuel Kouman. Vous êtes habitué maintenant, quand nous parlons du Rivéran Pasteur Emmanuel Kouman, nous parlons de séminaires de formation. Bonjour Rivéran Pasteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Riz. Alors, formation. Oui, nous parlerons de la formation. Nous avons un séminaire déjà le lundi 5 de la Pentecôte. Et nous voulons traiter trois thèmes ce jour-là. Nous allons parler de management d'une équipe de projet et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, nous voulons entreprendre. Nous avons des rêves. Chacun a un rêve. Mais comment il parvient pour pouvoir atteindre son objectif ? Nous sommes des motivateurs. Nous voulons encourager les gens. Peut-être que tu as tout, mais tu as peur de t'engager. Est-ce que ce que je vais faire là, je vais gagner ou bien je vais perdre ? Nous avons les manières et les techniques pour encourager les gens. Comment s'y prendre et ne pas échouer ? C'est ça le rôle que nous voulons apporter dans la vie des gens. Et aussi, quand on parle de projet, une équipe, il faut des hommes qu'il faut, des femmes qu'il faut, à la place qu'il faut pour pouvoir réussir ce projet-là. Si vous n'avez pas les hommes qu'il faut, vous n'avez pas les femmes ou en tout cas les hommes de caribes qu'il faut à la place là, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos projets. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons encourager tout le monde, que ce soit dans l'église, hors de l'église, dans la société, c'est que chacun arrive à entreprendre quelque chose. Je donne un exemple, par exemple. Quand vous arrivez au Ghana, vous allez trouver des gens en train de... Il a du gali devant sa cou, il a un peu d'arachide, il a un peu de tout. Et puis ça, ça lui rapporte quelque chose. Mais certains vont rester là. Oui, je n'ai rien, je n'ai pas ceci. Mais à quel moment ? Pourtant, vous avez des compétences en vous. Mais pour l'heure, peut-être que vous rêvez d'être un grand. Donc, comme je ne peux pas atteindre mes ordres dès maintenant, je commence quelque part à vendre. Je vais être vraiment... J'ai fait des grandes études. Je vais aller loin, mais comme je ne vais pas rester comme ça, perdre la main. J'essaie quand même de bricoler quelque chose. Je vais prendre des manques, par exemple. Je vais les vendre doucement, doucement. Et quand je vais atteindre mon objectif, je fais une transition. Je rentre dans où je vais arriver. Donc, c'est très important. Donc, pour nous, les jeunes, aujourd'hui, il faudrait que nous entreprenons. Et que pour que l'église aussi soit forte, pour qu'il y ait une église soit forte, il faut que l'église, ceux qui sont dans l'église, travaillent. On ne peut pas perdre tout notre temps. Nous ne sommes pas tous sacrificateurs. Et perdre tout notre temps dans l'église. Et puis, venir accoster des gens après le culte. Ça aussi, ce n'est pas bien. Donc, il faut chercher à corriger toutes ces choses-là. Donc, c'est pourquoi j'encourage. Le lundi 5, à Cocot du Saint-Jean. Lundi 5 ? À Cocot du Saint-Jean, au Ciresse. J'invite tous ceux qui voudraient... C'est lundi férié, hein ? C'est lundi férié. Voilà. Dimanche, la Panticorps. Après la Panticorps, maintenant. Avec l'onction que nous avons reçue le dimanche, on va prendre ça pour étudier, maintenant, pour devenir des experts dans notre domaine. D'accord. On va laisser à présent les contacts, hein ? Le 59, 55, 06-69, le 02-11-33-92. Merci beaucoup, Révérend Pasteur Kouman. Révérend Mathias Kouassi, Yedidia est installé également. Livre sur le VIH Sida. On en parle, on en reparle ? Oui. Bonjour, chère sœur. Ça fait un peu longtemps, hein ? Bonne arrivée. Merci beaucoup, en pleine tournée. Alors, je tiens à parler à l'Afrique profonde. Vous savez que je suis le jeune Ivoirien et le jeune Africain à démontrer au monde entier que le VIH Sida n'est pas des maladies naturelles. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le VIH Sida, c'est une maladie conventionnelle et qu'on peut en sortir par la pure alimentation. Après 14 ans de combat, je vous apprends aussi qu'il y a deux mois en arrière, j'ai fait celui-là qui a annoncé sur une chaîne privée quelque part que les antiques, comment on appelle ça ? Il y a certains virus sur eux qui résistent à certains antibiotiques et qu'il va y avoir un moment où on ne peut plus utiliser les antibiotiques. Si vous avez suivi sur une chaîne étrangère, ça a été confirmé. Dieu m'a donné un don, Dieu m'a donné un talent. Je suis venu m'adresser à la nation, à l'Afrique. Tous ceux qui ont le VIH Sida, leur couple, le VIH Sida se traite et se guérit par la pure alimentation comme toutes les autres maladies. Vous savez, nous sommes dans un système, il faut vendre l'illusion pour s'enrichir. Nous sommes dans un système, il faut créer la peur pour pouvoir vendre ce qu'on veut vendre. Sinon, dans l'Afrique profonde, n'est-ce pas, aucune maladie n'est incurable. Alors, je suis venu aussi m'adresser aux médecins. Vous savez, le 17 août, je serai ici à Paris. Je serai aussi en Allemagne, il est terminé par la Russie. Pourquoi passer à être interpellé par certaines classes, comme on appelle de la médecine moderne, pour faire des expériences au niveau de ma modeste personne ? Donc, je vais lancer une invitation selon elle, à ceux qui ont les cliniques, aux biologistes qui sont en Côte d'Ivoire, qui longtemps m'ont sollicité et veulent voir maintenant ma personne. Je suis prêt à collaborer avec vous, à vous livrer certains secrets. Voilà. Autrefois, j'avais peur pour ma vie, mais maintenant, tout est déjà bien mis en place. Je sais de quoi je parle. Et en dehors du vieil sida, vous savez, il y a certains pasteurs qui n'arrivent pas à faire des enfants. On ne peut pas prêcher à la chape et ne pas avoir un enfant. Pourquoi ? Ça se corrige. Et en dehors de cela, vous allez voir, il y a certaines femmes qui ont toute la beauté, à se marier, mais elles n'arrivent pas aussi à faire des enfants. Ce n'est pas forcément des démons, c'est des méconnaissances qu'on n'a pas. Et je tiens à aider ces personnes-là. Et sans oublier aussi que, si vous ne m'avez pas vu, c'est vrai qu'il était en tournée, mais j'étais en train aussi de terminer mon dernier livre, intitulé « Les louches secrètes dans l'église ». Voilà, qui fait partie du diable dans l'église, le livre qui dévoile les pasteurs sorciers mystiques dans l'église. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on nous donne des révélations ? Or, souvent, c'est des schémas. Les schémas, c'est quoi ? C'est des mises en scène, qu'on nous fait croire que c'est des miracles aujourd'hui. On peut bâtir autrefois. Il y avait des grandes églises dans lesquelles se trouvaient certains chrétiens. Mais plus que Dieu n'était plus là, ces personnes sont celles pour aller chercher Dieu dans les ministères. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans les ministères aussi, il n'y a plus Dieu. Donc, comme un homme de Dieu le disait, ne soyez pas étonné que les gens partent maintenant en brousse pour aller chercher quoi ? Dieu. Voilà. Donc, je termine aussi par le livre sur l'excision. Vous savez, on peut être belle, mais beaucoup parmi nous sont des femmes qui sont excisées. Comment corriger l'excision de la femme pour qu'elle puisse ressentir le plaisir ? Alors, tous ces livres-là sont disponibles. Et pour terminer, je tiens à dire à tout le monde, ces semaines-là, ils seraient disponibles à aller partout où l'on m'invite. Voilà. Nous sommes au 58, 45, 70, 53. 58, 45, 70, 53. Le 05, 31, 82, 93. Pour terminer, je tiens à dire aux gens, le frère que tu as négligé avant-hier est au du prix maintenant par la nation. Merci beaucoup, Révérend Mathias Kouassier. Didier a peut-être passé sur ce plateau. Je rappelle qu'il est auteur de trois livres, dont le VIH Sida, dont le diable dans l'église, et puis, bien sûr, l'excision. Un tout dernier bébé qui est en route. Plus d'informations, 0, 225, 58, 45, 70, 53. 0, 225, 05, 31, 82, 93. 0, 225, 49, 61, 51, 08. Homme de Dieu, passez-nous en arrière journée. Vraiment, soyez béni. Amen. Que Dieu bénisse, pasteur Kouba. Amen. Et puis, nous allons recevoir à présent notre consoeur, Bénédith Acon, pour les remerciements. Bénédith est installée pour le compte des Divines Communications, une structure qu'elle dirige, bien entendu, des mains de maîtresse, je dirais. Bénédith, bonjour. Bonjour Ruth. Merci. Alors, on a remis les dons au détenu. Comment ça s'est passé ? On aimerait avoir quand même un petit résumé. D'abord, laissez-moi. Malheureusement, on n'a pas d'image. Si, 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 si. On a quelques images, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la permission de faire des photos à l'intérieur. On a dû faire des photos à l'extérieur, voilà, avec les dons. D'abord, j'aimerais dire bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent. Et grand merci surtout à ces personnes qui ont appelé pour faire les dons, en l'occurrence, un autre moment chéri, Sylvia de Monté, qui a permis que nous fassions les passages ici pour lancer les appels. Alors, tout à l'heure, tu nous demandais comment est-ce que ça s'est passé. C'était très bien, c'était émouvant. J'ai eu des larmes aux yeux. Et c'était vraiment très, très, très émouvant. Nous avons ajouté sur les dons un gâteau. Et quand les femmes ont vu ce gâteau, il y a longtemps qu'elles ont goûté, qu'elles ont mangé un gâteau. Donc, c'était vraiment, vraiment émouvant. C'était super bon. Alors, moi, je suis sur ce plateau pour dire merci à toutes ces personnes qui ont appelé. Aux agents de BéniTV, je l'ai dit la fois dernière sur ton plateau, nous avons déjà des âmes généreuses ici à BéniTV. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont aidées. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont appelé pour faire les dons. J'aimerais vraiment leur dire un grand, 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 grand merci parce que sans vous, cela n'aurait pas été facile et possible. Alors, je suis aussi ouverte à toutes ces personnes qui ont voulu rester en contente avec moi pour d'autres dons car nous faisons toujours des dons aux démunis, aux veuves, aux orphelins. Vous pouvez toujours me contacter pour qu'ensemble, nous puissions faire du bien à d'autres âmes. Merci beaucoup, en tout cas, Bénédicte. En tout cas, c'était un acte fort et très généreux. En tout cas, je t'encourage à continuer. Et puis, on va laisser les contacts pour toutes ces personnes-là qui vous donnent, comme tu l'as dit, à faire des dons pour ces veuves, pour les orphelins et pour toutes ces femmes-là qui sont dans les prisons. D'accord. Alors, pour le seul contexte, il faut composer le 78, 2 fois 91, 23. Je reprends. 78, 91, 91, 23. Et ensemble, on fera beaucoup de bien à ces personnes qui ont besoin de quelque chose. Merci infiniment, Bénédicte Acon. Et puis, tout à l'heure, vous la retrouverez dans le cadre du... Midi d'Afrique. Voilà, Midi d'Afrique. Elle sera sur le plateau pour vous recevoir chez les annonceurs. Alors, un seul contact, 00225, 78, 91, 91, 23. Je reprends. 78, 91, 91, 23. Appelez pour plus d'informations. Passez une agréable journée très chère. Merci. Et c'est avec toi que je conclue cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Demain, on sera encore ensemble par la grâce de Dieu sous le coup des 8 heures et la rédiffusion sous le coup des 10 heures. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée. À demain. Ce quantique est mon témoignage et je voudrais passer le quantique de fortifier, de prendre courage. Jésus est fidèle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada